Je vais vous présenter à la fois l'aspect des stages à l'école et à la fois l'aspect international. C'est une des grandes forces de l'école, sa relation avec l'entreprise. C'est historique. Si vous avez assisté à la présentation générale ce matin, Guillaume et Sylvie l'ont assez bien expliqué. Depuis la création de l'école, on est extrêmement proche du monde de l'entreprise. Et au travers des cursus, cela se reflète à la fois au niveau des stages. Il y a beaucoup de périodes de stages, quels que soient les cursus. Ça se reflète aussi au niveau de nos enseignants, qui sont tous des professionnels, donc qui ont vraiment un pied ancré dans le monde professionnel. Au travers des cours de professionnalisation et de coaching, dont Isabelle vous a parlé, notamment en première et deuxième année, mais qui continuent jusqu'en cinquième année. Et également au travers des partenariats que l'on a, donc partenariats second semestre de quatrième année, où les étudiants travaillent en groupe sur des briefs données par des entreprises, et également projets collaboratifs sur le premier semestre de cinquième année. L'international est également une grande force de l'école. Nous avons plus de 50 écoles partenaires dans le monde, donc les étudiants ont véritablement une palette, un choix assez exceptionnel s'ils souhaitent effectuer un échange le premier semestre de quatrième année. Et on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Ils ont également la possibilité d'effectuer leur stage de cinquième année à l'étranger, parfois même de troisième année, s'ils se sentent prêts. On va aborder les stages du cursus modelage assez rapidement, parce que Patrick présentera ses aspects également à 17h lors de la présentation du cursus modelage. La spécificité des stages en modelage, c'est qu'il y a un stage dès la première année. Donc la première année, les étudiants partent en stage à partir du mois de mars, et il faut que ce soit un stage physique, modelage physique. Vous savez que le cursus modelage, c'est modelage physique et numérique. Le premier stage, c'est le physique, que l'étudiant comprenne vraiment le travail de la matière. Donc je vous ai mis quelques exemples d'entreprises où les étudiants peuvent aller en stage, style et design, assez proche du secteur automobile. Polirepro qui est basé à Sèvres, donc c'est assez pratique. Les constructeurs automobiles, bien évidemment, proposent des stages physiques. En deuxième année, on va passer sur un stage numérique, également à partir du mois de mars. Donc là, on va plutôt demander à l'étudiant d'aller se perfectionner en entreprise sur les outils numériques. Encore une fois, de nombreux constructeurs automobiles proposent des stages dans le numérique, mais pas que. Les petites images, les petites 3D que je vous ai mises sont des maquettes numériques de projets de diplôme. Enfin, en troisième année, finalement, l'étudiant a le choix pour son stage diplômant. S'il veut faire un stage numérique ou un stage physique, ça dépendra de son choix de parcours professionnel et ce vers quoi il souhaite s'orienter par la suite. Donc, stage diplômant à partir du mois de juin, comme pour le cursus design. Donc, sur le cursus design, on va commencer par parler du stage d'engagement. Donc, Isa vous en a un petit peu parlé. C'est le premier stage que l'on demande à faire aux étudiants. Donc, le mois de juin est dédié à cela dans leur emploi du temps, mais pour autant, ils peuvent faire des stages d'engagement plus longs. J'ai eu des étudiants qui partaient à l'étranger au sein d'ONG sur plus d'un mois. D'autres qui, finalement, avaient l'opportunité d'avoir un job étudiant sur le mois de juin et faisaient leur stage d'engagement en juillet. Enfin, voilà, on est assez souple, flexible dans l'organisation. Mais le mois de juin est dédié à cela. Donc, les étudiants ont vraiment le temps d'aller s'engager. Donc, ça peut être à l'étranger, au sein d'ONG, d'associations humanitaires. On en a eu au Togo, mais aussi en Australie, au Vietnam, dans un orphelinat. Ça peut vraiment être tout type de structure. Et ça peut être très bien dans la ville. J'ai aussi eu des étudiants qui ont fait un stage d'engagement au sein de, par exemple, La Sarva, qui est une association qui aide les migrants et demandeurs d'asile à Ville d'Avray, qui est donc la ville qui est située juste à côté de Sèvres. Donc, voilà, ça peut vraiment être tout type de structure. Mais en tout cas, on demande vraiment à l'étudiant d'aller s'engager auprès de ces associations et de ces ONG. On ne peut pas devenir designer ou prétendre devenir designer si on ne s'intéresse pas à son prochain, et si on ne s'intéresse pas à ce que vit l'autre, quelles que soient les situations de vie, justement. Ensuite, en troisième année, premier semestre de cours. Second semestre, premier stage professionnel. Donc là, l'étudiant va véritablement découvrir ce qu'est le métier du design au sein d'une agence ou au sein d'une entreprise, tous secteurs confondus, en lien avec le département dans lequel il s'est spécialisé depuis six mois. Et donc, on va avoir quelques témoignages d'étudiants tout à l'heure qui vont un petit peu vous parler, justement, de ce stage qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé, comment est-ce que ça s'est déroulé, ce qu'ils en ont tiré. Parfois, certains étudiants veulent d'emblée s'orienter vers des start-up. Le monde des start-up fait assez rêver, etc. Ce n'est pas recommandé pour la troisième année parce que, bien souvent, dans les start-up, les étudiants ne vont pas pouvoir être encadrés. Il n'y a pas forcément de designer dans la start-up. Alors que ce stage-là, comme c'est le premier stage professionnel, l'étudiant doit absolument être encadré par un designer au sein de l'agence ou au sein de l'entreprise. À l'issue de ce premier stage professionnel, l'étudiant va enchaîner sur le premier semestre de quatrième année qui doit s'effectuer à l'étranger. Pour ce faire, l'étudiant a la possibilité de choisir entre trois modalités, soit de faire un stage à l'étranger, soit de partir en échange dans une de nos écoles partenaires, soit de monter un voyage d'études. Encore une fois, on va avoir des super étudiants qui vont vous parler justement de ces modalités et de ces séjours qu'ils ont faits. C'est une grande chance pour nos étudiants d'avoir un semestre dédié à l'international. La plupart des écoles dans le monde, c'est optionnel, donc l'étudiant doit redoubler d'efforts pour organiser son cursus pour partir un semestre à l'étranger. Nous, l'étudiant, c'est vraiment calé dans son cursus, encadré par le service dédié à cela à l'école et vraiment de très belles opportunités sont ouvertes aux étudiants. Enfin, le stage diplôment de cinquième année qui peut très bien s'effectuer à l'étranger s'il le souhaite. Et là, pour le coup, le champ de candidature est encore plus vaste. Bien sûr, le milieu des agences, bien sûr le milieu des entreprises en service intégré, mais là, on va pouvoir avoir des étudiants qui intègrent des start-up, voire même qui vont monter leur propre start-up ou leur propre entreprise. On a vu, si vous avez assisté tout à l'heure à la présentation de Sylvie et Guillaume, vous avez vu quelques exemples de carrières. On a de très beaux exemples d'étudiants qui ont transformé leur projet de diplôme en entreprise. D'ailleurs, Solène va en témoigner tout à l'heure puisqu'elle a intégré en stage l'entreprise même qui est issue du projet de diplôme de Judith Lévy en 2014. Et les étudiants ont également la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire une option post-diplôme à la place de ce stage, comme par exemple, d'intégrer l'option entrepreneuriat sur un des campus de notre école partenaire, vers le SCP Europe, que vous connaissez peut-être. Donc, soit sur le campus de Madrid, soit sur le campus de Berlin, soit sur le campus de Paris, qui est un véritable tremplin vers la création d'entreprises et la transformation de projets en entreprise. Je vais rapidement également vous parler des doubles diplômes puisque c'est dans ce cadre-là que l'étudiant va décider de réaliser son double diplôme en troisième année. La sélection se fait en troisième année, quel que soit le double diplôme choisi. La différence se fait sur les semestres passés dans l'école partenaire. Donc, le double diplôme avec Grenoble École de Management. La sélection se fait donc à la fin du premier semestre de troisième année. L'étudiant part en stage ensuite troisième année et intégrera Grenoble École de Management en septembre. Au lieu de partir à l'étranger, ensuite il reviendra à Strat faire le second semestre de quatrième année. Puis, au lieu de passer en cinquième année à Strat, retournera un an à GEM, passer le diplôme de GEM pour ensuite revenir à Strat et passer le diplôme à Strat. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, mais on va passer au témoignage d'étudiants. Je pense que ça va être plus parlant sur des expériences vécues par les étudiants. Donc, je vais passer la main à Octave et Théo qui sont des étudiants en cursus mobilité à Strat et qui vont pouvoir très rapidement vous parler de leur stage et de leur séjour. Octave, Théo, je vous passe la main. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous. Enchanté. Théo, je te laisse. Oui, bonjour. Eh bien, on va commencer. Donc, moi, là, je suis étudiant en cinquième année. Donc, je m'appelle Théo Courtefoy. Et en fait, je suis parti en stage de troisième année chez Foresia. Donc, à la suite de ce qu'on appelle une portfolio week. Donc, on avait des employés, enfin, des employeurs, du coup, qui sont venus regarder nos travaux à Strat pour nous proposer des stages. Donc, moi, j'ai eu un stage chez Foresia. Donc, je suis parti cinq mois, donc, à mes rues au centre de design de Foresia. J'ai d'ailleurs participé à l'élaboration d'un concept car, enfin, participé à l'élaboration d'un concept car pour le CES de Las Vegas. Et donc, après ces cinq mois, j'ai dû réaliser soit choisir entre un autre stage, soit un partenariat avec une école, une grande école, partenaire avec Strat. Donc, j'ai décidé de tenter l'aventure aux États-Unis. Donc, je suis parti à CCS, donc College for Creative Studies. Je suis parti pour quatre mois environ. Et puis, bah, que dire ? En fait, j'avais envie de changer totalement d'atmosphère de la France, découvrir une nouvelle culture, découvrir une nouvelle philosophie, principalement. Et en fait, donc, CCS, bien sûr, c'est à Détroit, donc dans le Michigan. Et en fait, CCS et Détroit, par la même occasion, c'est la ville de l'automobile par excellence. Donc, c'est tous les centres de design de Ford. On a GM, on a Cadillac, il y a Chevrolet. Il y a tous les gros groupes américains qui sont présents, qui sont représentés et qui travaillent notamment avec l'école. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à un projet pour une manufacture américaine. Donc, le projet était de réutiliser des matériaux innovants, comment les réutiliser pour créer un projet autour de la mobilité. Donc, moi, j'ai travaillé sur une mobilité qui serait incrustée dans LA, donc dans Los Angeles, avec toute une étape de recherche au départ sur comment créer un design, toutes les recherches à propos des personnages, etc. Et puis, à la fin, le gros travail que j'ai dû réaliser, ça a été la maquette, donc une clé, donc une maquette en argile d'environ, je dirais, 90 centimètres, à peu près, comme on peut voir sur la photo, avec une présentation à la fin et un poster à imprimer pour présenter devant un jury américain. Voilà. Octave, si tu veux prendre la parole. Eh bien, alors, pour reprendre mon parcours, moi, comme Théo était allé chez Forrestia en troisième année lors de son stage, moi, c'était chez Renault, donc vers Versailles, là-bas, à Guillancourt, voilà, merci. Et du coup, après ça, j'avais essayé d'aller à Art Center pour vivre aussi l'expérience américaine dont je rêvais, et surtout californienne, qui plus est. Donc, une fois que je suis allé là-bas, je me suis vraiment énormément amusé et puis j'ai énormément appris. C'était vraiment génial de découvrir un autre pays, des nouvelles coutumes, nouvelles manières de travailler, nouvelles cultures, enfin, nouvelles manières de se déplacer, donc j'ai énormément appris au rythme de là-bas qui est très, très intense. Et justement, de ce que j'avais appris en stage déjà chez Renault, j'ai pu poursuivre et l'appliquer là-bas à l'école et puis découvrir plein de gens, se faire plein de contacts et vraiment profiter de l'endroit pour toutes les opportunités que ça représente. Et je pense que c'est vraiment ça, la force d'aller à l'étranger et surtout dans une ville qui est autant liée au design comme Los Angeles ou Détroit, comme Théo, c'était pouvoir se faire des dizaines de contacts, rencontrer les gens sont très accessibles là-bas. Il suffit juste d'aller leur parler et puis d'être détendu et puis le lien se fait tout de suite. Et ça, c'est très important et vraiment ce rapport à l'humain qui est présent là-bas est assez impressionnant. Et du coup, c'était énormément enrichissant. J'ai découvert plein de choses. Je me suis balaître dans une ville qui est énorme et où les possibilités sont juste dingues. Donc, je vous le recommande et je vous le conseille fortement. Et même pour vous, si vous avez la curiosité d'aller à l'étranger, c'est tant mieux puisque vous allez forcément revenir changer et découvrir des choses assez extraordinaires. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va passer à des expériences de jeunes filles du département Identité. Donc, Solène Niguet et Maude Jaco qui vont à leur tour vous parler de leurs expériences. Je vous passe la parole les filles. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Solène et je vais commencer. Donc, moi, j'ai réalisé mon stage de troisième année chez MEM dont vous a parlé Cécilia tout à l'heure. En effet, cette marque a été fondée par Judith Lévy et Juliette Couturier. Donc, Judith qui a réalisé son projet de diplôme sur cette marque. En fait, c'est une marque de dermocosmétiques pour femmes atteintes de cancer. Donc, j'y ai travaillé dans la direction artistique où j'ai épaulé la directrice artistique justement dans tout ce qui est photographie, vidéo, illustration, tout ce qui est flyers, événements, etc. Et c'était vraiment intéressant parce que je me sentais utile déjà de travailler pour une marque qui avait de réels engagements et au-delà de ça, d'être intégrée dans une équipe assez petite pour l'instant parce qu'elle est toute jeune, cette marque-là. Donc, c'était vraiment une belle expérience. À la suite de ce stage, j'ai réalisé un échange à l'UQAM dans la section Design Graphique. Donc, l'UQAM qui se trouve à Montréal, Canada. Et c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est une autre vision du design. Donc, la vision montréalaise, on va dire. J'ai assisté à des cours de Design Graphique qui étaient très intéressants pour mon cursus d'identité. Donc, ça m'a apporté beaucoup de précision. J'ai eu des projets de typographie, des projets d'édition, donc création de magazines. J'ai eu des cours de création de sites web, des cours de communication aussi. Donc, c'était vraiment plus axé sur le design graphique. Donc, toute autre approche de l'identité. Donc, c'était vraiment complémentaire de mon parcours. Et donc, c'est ça qui était vraiment intéressant sur ces deux expériences-là. Ça m'était vraiment un atout pour mon parcours. Puis surtout, c'était durant une année. Donc, il y a eu un tel changement, un gain en maturité énorme. Je suis partie de la troisième année avec certains bagages derrière moi. Je suis arrivée en quatrième année avec une nouvelle culture, avec de nouvelles pratiques. Et c'était vraiment une année qui m'a fait vraiment grandir. Donc, c'était génial. Enfin, voilà, ça m'a apporté une vraie ouverture d'esprit. Donc, voilà. Donc, bonjour. Moi, c'est Maud. Alors, moi, j'ai effectué mon stage de troisième année chez Danone. Et j'ai eu ce stage grâce au Career Center de Strat. Il faut savoir qu'il y a un forum de recrutement qui se fait en janvier en troisième année. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait rencontrer certaines entreprises partenaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu dégoter mon stage. Donc, il faut savoir que j'étais dans la région Haute-Savoie à Evian-les-Bains, là où il y a l'usine industrielle de l'eau Evian. J'étais chez Danone dans le service R&D, donc Research & Development de Danone, qui est située juste à côté de l'usine d'Evian. Et j'étais dans le département Design Packaging. Donc, identité, c'est à la fois design graphique, donc ce que vous avez parlé, un peu Solène. Et c'est à la fois aussi faire du packaging, que ce soit un luxe, cosmétique ou même agroalimentaire. Et donc, moi, c'était vraiment une super expérience, déjà parce que j'ai pu sortir de ma zone de confort qui était la région parisienne. C'est vrai que mes parents viennent de région parisienne, je suis restée à Strat après qu'ils sont en région parisienne. Et partir et partir dans la France un peu plus loin, même si ce n'était pas à l'étranger, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes. Il faut savoir que le siège d'Evian, c'est un siège très, très grand où il y a environ 200 stagiaires ou alternants. Donc, on était beaucoup de jeunes. C'était vraiment une super expérience. J'étais très bien entourée. Et puis, il y avait des avantages. On était près du lac Léman. C'était vraiment une belle vie. Et puis après, je n'ai pas décidé de partir à l'étranger, mais de faire un cursus de double diplôme. Donc, je suis partie à GEM, à Grenoble, en école de commerce. Et ça m'a permis déjà de découvrir un tout nouveau monde. parce que l'école de commerce et l'école de design, ça n'a rien à voir. On rencontre plein d'étudiants qui sont plus attirés par l'argent, par des métiers comme le marketing, la finance, des choses qu'on ne voit pas du tout à Strat. Donc, ça nous a permis un peu de retrouver certaines matières qu'on faisait au baccalauréat ou au lycée. Et puis, c'est aussi, je me suis d'une part orientée vers GEM parce que je suis aussi intéressée par l'entrepreneuriat et que j'aimerais bien plus tard essayer de manager des projets, manager une équipe, voire même monter ma boîte. Mais je suis aussi partie vers GEM parce que je trouvais qu'à Strat, en première, deuxième et troisième année, la plupart des projets qu'on fait, c'est des projets fictifs. On bosse pour des marques qui existent, mais les marques ne savent pas qu'on bosse pour elles. Donc, on bosse sur des projets où on n'a pas vraiment de budget. C'est des projets qu'on imagine comme ça et c'est vraiment pour développer tout notre sens imaginatif, notre créativité. Et moi, cette partie-là, cette partie économique me manquait un peu et on la trouve, on la découvre beaucoup mieux. GEM, j'ai trouvé, même si on commence un peu à la toucher en quatrième année avec les partenariats et en cinquième année avec les projets collaboratifs. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces témoignages. On va ensuite passer au département espace avec Charlotte et Adrien à qui je passe la main pour vous présenter leur parcours. Bonjour à tous. Donc, du coup, je m'appelle Charlotte. Moi, j'ai effectué mon expérience de troisième année chez L'Oréal. Donc, j'ai postulé directement sur le site de recrutement de l'entreprise au département architecture et design retail. Donc, c'est une des possibilités que propose le département design d'espace. Et donc, le design retail, ça consiste à définir l'environnement de vente et de service qui est porteur des valeurs et de l'image d'une marque. Donc, l'idée, c'est de mettre en train de faire les produits et de réfléchir à l'expérience de vente. Voilà. Donc, tout ça au sein d'une marque. Donc, j'ai intégré l'équipe de la marque Kira Stade pour la division internationale. Et donc, ça a été une expérience extrêmement enrichissante puisque j'ai eu la chance de tomber sur une équipe extrêmement bienveillante et qui avait envie de partager son savoir. Ça a été enrichissant également et professionnalisant parce qu'on m'a laissé très rapidement travailler en autonomie. Donc, porter des projets de A à Z et puis les pitcher moi-même devant le reste de la marque et même devant le directeur général. Donc, j'ai vraiment pris en maturité, en expérience et puis en confiance en moi durant ce stage. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait le design, c'était finalement dans ces milieux d'entreprise en maillon de la chaîne et qu'on avait besoin finalement des autres acteurs comme le marketing, tout ce qui est aspect économique du projet pour avoir des réponses en design qui soient pertinentes. Donc, j'avais déjà fait le choix avant ce premier stage d'intégrer GEM puisque j'avais postulé comme l'a expliqué Cécilia en début de troisième année. Et donc, à la suite de mon stage, j'ai intégré GEM comme mode et c'est vrai que j'ai trouvé du coup ça extrêmement complémentaire de la formation qu'on peut avoir en design d'espace puisque ça nous apporte des compétences qu'elles soient en gestion de projet, également en marketing, en communication de projet qui sont vraiment complémentaires de notre formation de base et qui, quand on souhaite travailler dans une entreprise telle que L'Oréal ou un autre groupe où on travaille vraiment en collaboration avec d'autres corps de métier, c'est vraiment un apport que je trouve fondamental même et donc, je suis très contente de ce choix. Et puis, au-delà de ça, que ce soit dans mon expérience à L'Oréal ou à GEM, c'est vrai que c'est des environnements qui sont vraiment internationaux et donc, même si ce n'est pas une expérience à l'étranger, c'est assez enrichissant de découvrir des personnes qui viennent d'autres milieux. Voilà. Tu te laisses la parole, Adrien. Oui, absolument. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Chabert-Adrien et donc, j'ai réalisé mon stage de troisième année à Paris chez un designer du nom de Eric Benke. Et donc, en fait, trouver un stage, c'est déjà une grosse épreuve. C'est un peu l'épreuve avant l'épreuve. C'est assez difficile et j'ai eu la chance d'être épaulé par ma directrice pédagogique, Anne Buguniani, donc en espace, qui m'a permis de rencontrer Eric Benke, qui est un designer qui travaille seul. Et donc, en fait, si j'ai pu le rencontrer, c'est parce que ma directrice pédagogique connaît mes appétences, mes performances, mes choix, mes envies et ma vision du design et qui était vraiment en corrélation avec ce designer. Et donc, le stage s'est très bien passé. Eric Benke, c'est un designer qui travaille dans le mobilier, la scénographie et l'architecture d'intérieur et qui travaille seul. Ce qui fait qu'en intégrant sa boîte, j'ai pu travailler sur plein de projets différents et surtout, être intégré à toutes les étapes d'un projet. Donc, ça a été un stage vraiment très formateur et qui m'a conforté dans cette idée du design où je voulais aller. Ça s'est tellement bien passé que ça fait deux ans maintenant que je continue de travailler avec lui, même à la fin du stage. Donc, j'ai continué à travailler en auto-entrepreneur. Donc, ensuite, je vais vous parler de mon voyage à l'étranger. Donc, j'ai fait le choix de partir à Polytechnique de Milan et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je n'étais pas à Strat et moi, je suis venu spécifiquement à Strat parce qu'il y avait cette opportunité de voyage à l'étranger mais qui était intégrée au cursus et donc qui était assez simplifiée par rapport à d'autres démarches dans d'autres écoles où il faut le faire soi-même. Donc, aller à Polytechnique a été assez simple dans les démarches et donc, j'ai choisi d'aller là-bas parce que les professeurs, les intervenants sont assez renommés. j'ai eu des cours faits par Mikel et Deluki ou des groupes Superstudio qui sont des groupes fondateurs du design et donc, le plus important là-bas, c'était qu'ils avaient une approche du métier beaucoup plus radicale que celle de Strat et qui finalement était bien complémentaire parce que bien qu'elle était un peu désuète la vision de Polytechnique qui est plus sur l'histoire du design, sur comment le design est apparu en mélangeant l'industrie et l'artisanat. C'est bien utile et complémentaire avec Strat qui essaye beaucoup plus d'être dans un design contemporain et actuel. Donc, voilà, après au niveau du séjour culturel comme c'est en Italie, c'est moins bouleversant que ceux qui sont partis en Asie ou dans d'autres pays mais finalement, c'est déjà se mettre en difficulté que d'aller dans un autre pays et d'apprendre une autre langue car tous mes cours étaient dispensés en italien, langue que je parlais très peu mais finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment une bienveillance envers les étudiants étrangers et donc tout s'est bien passé et pour ceux qui ont un peu peur de l'étranger parce que ça nous met en difficulté, il faut, l'avantage de Strat c'est que comme c'est intégré et que c'est obligé, de toute façon, on le fait et ça se passe hyper bien. Voilà. Merci beaucoup Adrien, tu as bien résumé comment tout ça fonctionnait. Merci également Charlotte pour ton témoignage. On va passer au département produits avec Elsa et Victor. Je vous passe la parole à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Victor Duflo, donc je suis en design produit. En stage de troisième année, en fait, j'ai effectué un stage au CEA List. Donc en fait, c'est au commissariat des énergies atomiques. Donc en fait, c'est une sorte d'institut du gouvernement qui travaille sur le développement de nouvelles technologies sur l'innovation. qui était intéressant en fait, c'est que là-bas, ils n'ont aucun designer, aucun stagiaire en design et on est arrivé avec un ami qui était, enfin qui était un autre stagiaire de Strat là-bas. et en fait, on était réellement considérés comme des designers. Donc c'était intéressant cette idée de confrontation des différentes conceptions parce que d'un côté, on travaillait avec des ingénieurs qui ont une conception des choses beaucoup plus factuelles, qui vont essayer de voir comment tel objet va être fabriqué, combien ça va coûter, qui vont développer les technologies à l'intérieur. et nous derrière, on est là pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible pour essayer de les vendre. Donc moi, je travaillais sur le développement d'une semelle connectée, sur un prototype qui devait être présenté à un salon à Las Vegas en 2021. Je crois que ça a été annulé depuis. Donc c'était super enrichissant et ça s'est vachement bien passé parce qu'en fait, on apprend des autres métiers et ça a permis en fait de se rendre compte un peu des compétences qu'on a, de la vision qu'on peut apporter dans un projet. Et ensuite, en quatrième année, je suis parti à l'université de Montréal. Donc j'ai choisi de partir là-bas déjà parce que Montréal, c'était un rêve depuis enfant. et aussi parce qu'on m'avait parlé en bien de cette université. Et en fait, je n'ai pas été déçu du tout. Déjà parce que le voyage à l'étranger, ça permet en fait de se confronter, de voir aussi que c'est quoi la vie à l'étranger, ne pas forcément penser à rester en France en sortant du diplôme. Donc c'est une super belle expérience. Et aussi derrière, parce qu'aller dans une autre école de design, ça permet de voir comment on peut aborder le design d'une manière différente qui peut être complémentaire avec la nôtre. Parce qu'à Strat, on est dans une approche très méthodologique et assez poussé dans le concept. Et tandis qu'à Montréal, c'était peut-être plus poussé niveau travail en atelier, niveau conception même du produit. Donc c'est super complémentaire. Et donc en fait, la barre, on est directement intégré aux écoles. Strat facilite grandement les démarches pour faire un échange à l'étranger. Et en fait, là-bas, on suit un cursus comme les autres étudiants. et on découvre une nouvelle culture et on découvre une nouvelle approche du design. Et en fait, quand on ressort de ces deux stages, enfin de ces deux années, j'ai l'impression qu'on a tous un peu pris dans ma classe, en tout cas en maturité. Enfin, chacun s'est vraiment construit, chacun s'est développé. C'est assez impressionnant, je trouve. Du coup, voilà, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Elsa. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elsa. Je suis en cinquième année produit. Donc, je vais vous parler rapidement mon parcours ces deux dernières années. Donc, en troisième année, en fait, j'ai fait un stage à l'étranger, donc à Amsterdam dans le studio Forma Fantasma. Alors déjà, la volonté de faire un stage à l'étranger, c'est parce que j'avais en fait, envie de faire le double diplôme à Sciences Po après. Et donc, mon expérience à l'étranger n'allait pas pouvoir se réaliser puisque c'est en quatrième année qu'on part à l'étranger. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ma propre expérience à ce moment-là, en troisième année. Donc, ce stage, il m'a apporté beaucoup de choses, évidemment. J'ai pu faire un projet de scénographie, donc issu du design produit. C'est vrai, c'était quand même intéressant d'avoir cet aspect-là, d'un petit peu se frotter au design d'espace que je connaissais très peu. Dans cet espace, j'ai aussi été amenée à dessiner des produits, donc avec le designer qui travaillait dans ce studio. Et puis, à côté de ces projets, en fait, il y avait pas mal de projets en cours, donc ça m'a donné la possibilité d'avoir une pluridisciplinarité, en fait. Donc, à la fois faire du design d'espace, design de produits, et puis ce sont aussi des personnes dans ce studio qui font pas mal de projets, en fait, pour des galeries. Donc, leur dernière en date, c'est le projet Cambio, donc à la Serpentine Galerie à Londres. Et donc, du coup, il y a un gros travail de recherche qui se fait en amont de cette exposition et avoir assisté en fait à ce processus de recherche, c'était vraiment intéressant puisque j'ai pu voir, voilà, que ce soit des recherches historiques, iconographiques, aller à la rencontre aussi des acteurs qui vont participer à ce projet, c'est toujours très enrichissant, enrichissant, pardon. Et puis, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur le projet de design tel qu'on peut l'avoir à l'école. Donc, on va vraiment faire, alors du terrain, c'était plutôt les personnes qui géraient le studio qui les faisaient, mais voilà, on reçoit en fait beaucoup d'informations dans ce genre de studio puisque c'est un studio à échelle humaine, on était cinq fixe quand j'y étais et on fait partie d'une petite famille à ce moment-là, donc on peut assimiler beaucoup d'informations en même temps pour après les digérer et en fait pouvoir les réinvestir dans notre travail de designer futur. Donc, évidemment, cette expérience dans ce studio a été plus qu'enrichissante que j'ai déjà dit et vraiment, ça reste une des meilleures expériences puisque quoi de mieux finalement qu'aller dans un milieu professionnel pour se former. Donc, ça aussi, c'est la force des stages proposés par cette école. Voilà, on est vraiment tout le temps au contact des professionnels et donc, à l'issue de ce stage qui a duré trois mois à Amsterdam, puis soit dit en passant, c'était vraiment une bonne expérience et c'était une ville très agréable à Amsterdam. Donc, voilà, et à la suite de ce stage, je suis allée, j'ai intégré en fait le double diplôme à Sciences Po Paris. Donc, ce double diplôme, en fait, il se présente sous la forme de trois semestres. Donc, après, on passe le grade de master à Sciences Po et le titre du master, je pense qu'on vous l'a déjà donné, mais c'est Innovation et Transformation Numérique et à Sciences Po, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles. Donc, nous, on est intégré dans l'EMI, l'école du management et de l'innovation et donc, vous l'aurez entendu dans l'intitulé, en fait, il y a vraiment un aspect managerial qui est à prendre en compte et qui est quand même intéressant pour des futurs designers. Ça permet d'appréhender différemment un projet, donc de vraiment comprendre aussi les différentes personnes, les différents acteurs qui vont nous accompagner tout au long du projet, aussi d'appréhender les différentes interactions qu'on va pouvoir avoir, alors déjà avec notre équipe, mais aussi avec les fournisseurs, les artisans avec qui on va pouvoir travailler. Donc, pour cet aspect, ça a vraiment été une formation qui a été très formatrice et puis à côté de ça, on a aussi un aspect très sociologique sur le domaine du numérique, donc issu quand même d'un cursus produit, c'est vrai que je suis allée dans cette formation sans trop avoir de compétences en la matière, donc c'est vrai que les designers interactions étaient plus à même que moi, je pense, de connaître le sujet au début, mais justement, je pense que ça a aussi, ça peut faire la force de ce master d'avoir plusieurs, des personnes qui viennent d'horizons différents puisqu'on a chacun quelque chose à sa portée et donc la finalité de ce double diplôme, c'est d'avoir déjà un esprit critique sur le projet, d'être plus à même de parler de sujets avec lesquels vous n'étiez pas forcément à l'aise avant et puis le numérique, voilà, c'est quand même très ancré dans notre vie actuellement donc c'est quand même intéressant, même si vous n'adhérez pas forcément à cette ère du numérique, c'est quand même intéressant toujours d'être curieux et d'aller vers ce genre de domaine pour comprendre un peu mieux comment ça se passe et donc à l'issue de ce double diplôme, on passe donc notre diplôme à Sciences Po qu'on appelle le grand oral de Sciences Po donc le terme fait un petit peu peur, grand oral et puis Sciences Po, voilà, ce sont deux grands noms côte à côte. En fait, c'est un oral de 10 minutes sur un sujet que vous aurez choisi au préalable donc vous avez le temps pour le préparer, vous êtes très bien accompagné, on a quand même une équipe pédagogique qui est sans arrêt présente que vous pouvez solliciter quand vous voulez, ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font en fait, qui ont été appelées pour répondre vraiment à des problématiques spécifiques donc du coup, vous n'êtes jamais seul et tout est fait pour que vous vous intégriez au mieux puisque évidemment vous venez d'une école de design, c'est quand même assez loin même dans la forme, vous n'êtes pas forcément habitué au modèle fac donc vous n'êtes jamais seul et du coup, pour revenir rapidement au grand oral, c'est une préparation qui commence en septembre. Encore une fois, vous avez choisi votre sujet donc vous êtes normalement à l'aise pour en parler et pendant 10 minutes, voilà, vous expliquez votre démarche et vos jurys vous posent quelques questions donc c'est un format assez classique et c'est quand même assez gratifiant à l'issue de ce double diplôme de pouvoir avoir une étape un peu clé comme celle-ci qui clôture tout ça et ensuite, on revient en février à STRAT en quatrième année. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elsa. Donc on passe aux expériences vécues par des étudiants du département Interaction. Donc je vais passer la parole à Camille, Julie et Alexis. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, impeccable. Ok, super. Donc je m'appelle Camille, je fais le double diplôme entre STRAT et Sciences Po donc je suis en ce moment à Sciences Po et donc pour clarifier un peu mon parcours, suite à un bac scientifique, j'ai voulu m'orienter vers des études de design car je cultivais parallèlement et tout au long de mes études une passion pour le design, le dessin mais aussi les arts appliqués et donc j'ai intégré STRAT en 2016 et parce que c'était aussi une école qui correspondait à mon profil qui était à la fois terre à terre et comment je pourrais le dire enfin créatif et donc en troisième année je me suis spécialisée en design d'interaction dans une volonté de faire des projets bout en bout sur des sujets très variés et lors de mon deuxième semestre j'ai effectué j'ai pu effectuer un stage chez Frog Design donc qui a fusionné avec Altran donc c'est une grande entreprise internationale de design de service et stratégique et donc je l'ai intégré en tant que UX designer et donc chez Frog j'étais à 50% sur des sujets de recherche sur des nouveaux usages sur des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle mais aussi par exemple la voiture autonome et aussi je faisais de la recherche sur des nouvelles méthodes de design et j'étais amenée à faire des enquêtes terrain des comptes rendus d'observation et d'interviews et donc d'autre part j'étais aussi à 50% sur des sujets plus opérationnels donc je préparais des animations d'ateliers avec différents clients ainsi que des conférences de design sur l'éthique par exemple lors du Paris Design Summit et du coup par la suite j'ai fait pas mal de restitutions graphiques et des propositions de solutions aux différents clients je considère que ce stage tombait vraiment à pic parce qu'il faisait le pont entre ce que j'avais appris à Strat et ce que j'allais pouvoir apprendre par la suite donc vraiment une entrée en matière j'ai pu découvrir le monde professionnel grâce à Frog Design et donc vraiment comprendre le panel enfin en tout cas la valeur du design au sein d'une entreprise et donc là le design était vraiment au coeur de l'entreprise donc il y avait vraiment une variété d'applications pour le design et donc ce qui était ce qui m'a un peu confortée dans le fait enfin dans le choix de mes études et et puis donc comme je disais ça faisait vraiment le pont avec ce que j'allais faire plus tard donc ce que je fais en ce moment c'est donc j'ai intégré Sciences Po en 2019 donc dans le master innovation et transformation numérique grâce au partenariat que nous propose Estrat et je fais donc 6 ans d'études à la place de 5 ans d'études donc comme l'a expliqué Elsa et donc un an et demi à Sciences Po soit l'équivalent d'un master 1 et d'un master 2 et un an et demi de master à Strat donc là en en février prochain je réintègre Strat pour un an et demi et donc à Sciences Po j'ai vraiment appuyé sur la version plus théorique du design on y fait donc des sciences sociales de l'histoire du design aussi de l'histoire du numérique mais aussi en fait des matières que on ne ferait pas forcément quand on est dans une école de design donc aussi des matières plus politiques j'ai pu choisir une matière qui s'appelle le prix de la démocratie donc vraiment pour éveiller ma curiosité et aussi ce n'est pas que théorique on va pouvoir faire des cours plus appliqués on apprend un peu donc des langages comme le langage Python on fait des ateliers co-créatifs on fait des ateliers de design fiction aussi et donc aujourd'hui je considère que j'ai eu la chance d'avoir pu travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes formations que moi je pense vraiment avoir acquéri une vraie ouverture d'esprit et ça m'a ouvert un appétit c'est à dire une envie d'aller vraiment creuser toujours plus de sujets notamment sur les sur les enjeux actuels du numérique alors comme dit comme dit Elsa on n'est pas forcément en fait d'accord avec ces sujets mais en fait c'est très important de les comprendre pour les intégrer même dans nous les créations que nous proposons et et aussi ça nous permet vraiment de se poser les questions sur les formes que nous voulons donner à notre futur en tant que designer donc vraiment on va creuser plein de sujets pour pouvoir aussi les orienter vers notre futur et se dire voilà qu'est-ce qu'on veut changer qu'est-ce qu'on veut améliorer quelle vie nous voulons dans quel monde nous voulons habiter moi je pense que vraiment Strate et Scientos ce sont deux formations très complémentaires l'une plus orientée donc créativité et du coup réalisation concrète et l'autre plus tournée vers faire la transformation numérique et l'entreprise mais qui nous permet notamment de mettre en pratique le design avec d'autres profils et des designers sur enfin d'autres profils mais aussi avec des designers et sur des sujets à la croisée du design et des sciences sociales donc c'est vraiment un apport qui est très enrichissant et si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire bah franchement let's go voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup bonjour je vais prendre l'orlet du coup je m'appelle Julie je suis en cinquième année interaction et il y a deux ans j'ai fait mon stage chez Renault donc mon stage de troisième année de six mois au début ce qui m'a poussée à aller vers Renault c'était que j'étais hyper curieuse de voir comment fonctionnait une grande entreprise et surtout quelle place s'appelle design dedans et j'ai pu intégrer la direction design UX UI donc user experience user interface où j'ai travaillé sur l'écran multimédia qui se trouve au milieu de la voiture et les enjeux c'était de comprendre comment s'en sert l'utilisateur ce qui change en conduite quand il est arrêté et vraiment comprendre comment lui fonctionnait pour pouvoir rendre l'utilisation la plus simple possible et qu'on ne sente pas d'effort en fait à fournir quand on s'en sert et c'était un milieu tout nouveau pour moi parce que j'avais travaillé que en petites entreprises dans mes autres expériences et ça m'a appris à travailler avec des fortes contraintes donc déjà parce que dans une automobile on ne peut pas tout faire donc des fortes contraintes de sécurité mais aussi des fortes contraintes de pour limiter les risques parce que quand on est une grande entreprise comme Renault on ne peut pas tout se permettre et ils ont tendance à être frileux sur les décisions et ça m'a appris surtout à défendre mon travail devant des personnes qui ne sont pas forcément designers qu'on n'a pas l'habitude de faire à Strat donc j'ai pu parler de mon travail devant des ingénieurs des commerciaux et c'est très enrichissant de de pouvoir en parler à quelqu'un qui ne fonctionne peut-être pas de la même façon donc voilà pour Renault et après ça juste après mon stage du coup j'ai intégré l'option entrepreneuriat de l'ESCP à Berlin dont Cécilia a parlé un petit peu au début et j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie d'avoir une autre vision de l'industrie peut-être un peu plus terre-à-terre que celle qu'on peut avoir à Strat donc avec d'autres contraintes donc tout ça pour avoir une vision plus globale mais aussi avoir les conditions supplémentaires pour comprendre comment un projet de design peut être viable derrière et viable aussi économiquement et puis c'était aussi une occasion d'aller vivre quelques mois à Berlin qui est une ville assez fascinante où il y a un mélange des cultures qui est incroyable et qui est très artistique pour le coup et là-bas l'option se construit autour d'un projet donc en petit groupe on lance un projet vraiment de start-up et on est accompagné du début à la fin donc de la de la phase d'identification des problèmes et des possibilités économiques dans le marché le développement des pitchs devant des investisseurs on est très suivi au niveau des pitchs par des des présentations par des investisseurs par des business angels et ce qui est incroyable comme opportunité donc on nous apprend vraiment beaucoup à vendre notre projet et et ça m'a permis aussi de travailler avec d'autres profils que le mien parce que j'étais finalement la seule à avoir un profil créatif dans dans l'option parce que c'était les autres personnes étaient toutes issues de l'ESCP et c'était très intéressant de pouvoir travailler avec des gens qui finalement n'ont pas la même vision que moi et de pouvoir prouver mon plan ou d'apprendre beaucoup d'eux aussi sur le côté financier et voilà merci beaucoup donc bonjour à tous je m'appelle Alexis je suis également cinquième année en design d'interaction à strats je vais vous présenter rapidement mon stage au CEA et mon échange à l'estonian academy of arts donc j'ai intégré le laboratoire de l'interface sensorielle et ambiante au sein du CEA avec Victor qui vous en a parlé un petit peu précédemment pour ma part j'ai travaillé sur un petit prototype de la taille d'un ordinateur portable qui intégrait en fait des technologies à l'intérieur d'un pad innovant des technologies de multi-touch et de transmission de vibrations localisées et précises sur une zone de toucher et absorbées sur les zones à côté donc ça ça apporte des usages très différents des pads qu'on a actuellement sur nos ordinateurs et mon travail à l'intérieur de ce projet en tant que UX et UI designer ça a été de développer des interfaces pour mettre en avant cette technologie au sein du prototype qui était présenté ensuite dans des salons comme celui du CES de Las Vegas comme on a parlé un petit peu Victor on était les seuls designers à l'intérieur de ce laboratoire c'était extrêmement enrichissant parce que ça nous a permis de travailler avec des profils de gens ultra compétents dans leur domaine que ce soit des ingénieurs des mécatroniciens ou des ergonomes et ça nous a aussi permis d'avoir une crédibilité importante sur les projets auxquels on était intégrés c'est à dire qu'on était vraiment consultés lors des choix stratégiques associés à nos prototypes il faut quand même dire que ça reste assez complexe parce qu'il faut réussir à tenir 5 ou 6 mois sans avoir de réel retour de designers sur nos propres projets donc ça a vraiment un côté positif et un côté négatif on a quand même la chance dans ce laboratoire au CEA d'avoir eu un tuteur qui était très sensibilisé au design donc s'il n'était pas designer il pouvait quand même très bien nous accompagner sur ces projets là et c'était une expérience très enrichissante elle s'est terminée pour moi début août puisque trois jours après j'étais dans l'avion en direction de Tallinn la capitale de l'Estonie dans laquelle je suis resté 6 mois jusqu'à mi-janvier à peu près j'ai intégré là-bas un master en design and technology futures qui est un master en partenariat entre l'ECA et Taltech une université technologie et à côté de ce master j'ai récupéré un petit peu des cours artistiques des cours de dessin des cours de théorie du design que j'ai choisi à la carte et que j'ai rajouté au sein de mon emploi du temps également des workshops sur l'éducation durable ou responsable à travers l'art et le design et ça c'était vraiment un gros point positif de cette école de l'ECA c'est qu'en tant qu'étudiant étranger en Erasmus là-bas on avait une liberté énorme de choix de cours qu'on pouvait prendre à la carte et ajouter à notre programme donc ça m'a permis de découvrir d'autres d'autres domaines plus liés à l'environnement et à des enjeux sociaux que j'avais pour l'instant peu abordés à Strat même s'ils étaient évidemment présents dans la majorité de nos projets et de nos concepts un petit peu en arrière ça a été pour moi l'opportunité de faire un projet avec un gros partenaire avec Tfilum qui est un fabricant de mobilier à assembler ensuite revendu sous des enseignes comme Ikea par exemple et de leur faire des propositions d'application de leurs compétences dans des domaines comme celui de la réalisation d'accueil pour migrants donc dans cet échange en fait ma vision du design elle a complètement changé elle est maintenant totalement orientée sur des enjeux de responsabilité de durabilité et de résolution des problématiques environnementales et sociales qui sont présentes dans le monde j'ai été baigné en Estonie dans une culture très artistique très libre et avec très très peu de jugement par rapport à la France c'est ce qui explique cette magnifique flèche sur le dessus de ma tête dans cette photo d'ailleurs et ça a été une expérience formidable et je rajouterai juste un petit point sur l'anglais pour les personnes que ça inquiète un petit peu je suis l'exemple parfait d'étudiants qui n'étaient pas très très bons en anglais qui n'étaient pas très à l'aise de par mon passé mon éducation avant et finalement dès les premiers jours les premières semaines intégrées sur place dans un environnement où l'anglais est présent partout ça passe tout seul et tout se déroule parfaitement donc vraiment il n'y a aucun souci à se faire pour ça je sais que c'est c'est une peur pour certains mais tout se passe bien et en plus on est très bien accompagné par Strat merci beaucoup merci Alexis merci à toutes et à tous pour ces super témoignages je pense que ça a permis aux personnes présentes de comprendre de manière beaucoup plus concrète ce que sont les stages et ce qu'est le séjour à l'étranger mais on va passer la main à Florian pour ne pas le mettre dans le rouge qui va présenter le collectif 1.5 encore merci merci à toutes et à tous merci à tous Merci.